Allez, on va parler du point virgule, Dieu sait si cette salle est importante pour vous. Vraiment, aujourd'hui c'est une spéciale point virgule et pour moi le point virgule c'est très important. Voilà, j'ai joué deux ans dans cette salle, d'ailleurs je n'ai pas peur de dire que sans le point virgule il n'y aurait pas eu de Mathieu Madeignan. Voilà, tout comme sans Nafis Satou Diallo il n'y aurait jamais eu de François Hollande ou sans Hitler il n'y aurait pas eu de grandes vadrouilles. Voilà, alors il faut savoir... L'art de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais Mathieu, parce qu'il y a un Mathieu Madeignan. Oui, attention, le papier est sympa. Jean-Marc, soyez bon parce que c'est le patron qui est en face. Je sais, je sais très bien. Si vous êtes là au Boulivergère, au Théâtre Antoine, il faut passer par lui, donc soyez bon. Il faut savoir que le point virgule c'est avant tout une équipe qui repère les jeunes talents. Moi j'ai commencé à jouer mon spectacle dans la cave d'un restaurant du 11e arrondissement. A l'époque, pour boucler mes fins de mois, j'étais même obligé de faire un deuxième boulot. Je vendais des meubles, les miens. Et tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, j'allais tester mes vannes dans ce restaurant algérien. J'en profite d'ailleurs pour saluer Karim, l'ancien patron qui a abandonné la restauration et qui a été parti fonder une filiale d'Al-Qaïda dans le sud de la France. Al-Qaïda Paka, voilà, je suis sûr qu'il nous écoute entre deux attentats. Alors, c'est dans ce resto que j'ai appris mon métier. J'ai vécu des soirs difficiles là-bas, c'était mes débuts. Normalement sur scène, la bonne mécanique c'est une phrase, un rire, une phrase, un rire. Moi, c'était plutôt une phrase, une phrase, une phrase, une phrase. T'aurais dû m'inviter chez mon pépé. Mais j'ai aussi des super souvenirs, comme ce soir-là où tous les spectateurs étaient debout, ils hurlaient. C'est après que j'ai compris que ce n'était pas une standing ovation. C'était juste à cause des rats qui s'étaient échappés de la cuisine. Enfin, bref, j'en profite pour saluer Abde, d'ailleurs, l'ancien cuisinier qui, suite à des problèmes d'hygiène, a dû fuir la justice. Je suis sûr qu'il nous écoute de la cantine scolaire où il travaille. Enfin, voilà. Il y avait aussi à mes côtés mon producteur de l'époque qui s'est toujours battu pour moi malgré son addiction à la drogue et à l'alcool. J'en profite pour l'embrasser. Oui, Michel, je suis sûr que mon père nous écoute depuis son sac de désintoxication. Et c'est vous, Jean-Marc Dumonté, qui m'avez repéré dans ce restaurant. Je m'en souviens parfaitement. C'était un mercredi soir. Vous étiez arrivé un peu énervé car vous avez laissé vos clés de bagnole aux voituriers du restaurant. Vous étiez dans votre état normal, Jean-Marc, ce soir-là. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de voiturier. Alors, vous m'avez vu à la fin du spectacle. Ça, c'est drôle. Et jamais, je n'oublierai ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, Mathieu, j'ai vu un spectacle drôle d'une rare finesse porté par un comédien talentueux. Tu devrais aller le voir. Il joue au Casino Paris. Mais revenons à toi, c'est pas mal ce que tu fais. Je te propose un créneau au point-virgule le dimanche à 23h. Je vous ai dit, Jean-Marc, je suis très touché. Mais je ne quitterai pas ce restaurant pour un créneau digne de ce nom. Pas le dimanche à 23h. Là, vous m'avez répondu, pas de souci, je comprends. Je te rappelle juste que tu joues dans un restaurant dont le patron est membre d'Al-Qaïda Paka. Que ton père drogué est en cure de désintox. Et que j'ai trouvé un rad en montagine poulet. J'ai donc joué au point-virgule les dimanches à 23h. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir le créneau de Donnel qui, lui, joue à 1h30 et doit faire le ménage juste après. Non, mais c'était vraiment très très bien, le point-virgule. Alors, j'explique, le point-virgule, c'est un café-théâtre en plein cœur du Marais. Le quartier gay de Paris. Parfois, il se paraissait des trucs assez marrants. Un soir, pendant que je jouais, il y avait la Gay Pride. Il y a une folle qui est rentrée en pleine salle pendant mon spectacle. Avec une combinaison en cuir et une boule dans la bouche. Les spectateurs rigolaient. Mais moi, j'étais gêné. Je lui dis, papa, t'es relou, là, je travaille. Mais mon père avait de gros problèmes d'alcool. En tout cas, je dois beaucoup de choses au point-virgule. Vraiment. La professionnalisation, la médiatisation et la découverte d'une nouvelle sexualité. Et c'est surtout dans ce théâtre que Michel Drucker m'a découvert. Vous êtes venu me voir après le spectacle. Michel, vous m'avez dit, Mathieu, je te propose une chronique de 2 minutes 30 tous les 3 mois d'Enviement Dimanche. Et je vous ai répondu, mais écoutez, Michel, je suis très touché. Mais je pense que je mérite mieux qu'une chronique tous les 3 mois. Là, vous m'avez répondu, pas de souci, je comprends. Je te rappelle juste que tu joues dans un théâtre le dimanche à 23h. Que ton père était en honte régulièrement de tes prestations dans des tenues plus que légères. Et que toi-même, tu as déposé plus de 7 mains courantes pour tentatives de viol en réunion devant le théâtre. J'ai donc commencé mes chroniques d'Enviement Dimanche. Mais c'est long, il est long, ton papier, aujourd'hui ? Non, mais j'en profite. Vous aviez dit une chronique de 2 minutes 30, non ? Depuis, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai racheté mes meubles. Jean-Marc Dumonté a retrouvé sa voiture. Et mon père veut que je l'appelle maman. D'ailleurs, en parlant de ma mère, j'en profite aussi pour l'embrasser. Il a remercié d'avoir accepté les avances de Michel Drucker, ce qui m'a permis de passer plus souvent dans Vimement Dimanche. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est le week-end. Bravo. Et vive Théâtre. Alors, il est au très vite, il va venir maintenant. Du jeudi au samedi à 21h30. Et il est sur France 2 avec vous surtout. Oui, bien sûr. C'est pas le conseil de ma mère. Tout lui prend moi. Vous avez fait le plus gros maintenant. Je vous rappelle, après 11h. Ouais, c'est cool. C'est dans un instant, je trouve Jean-Marc Dumonté. Vous êtes sur Europe 1. Avec Michel. Je vous rassure. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Sous-titrage FR ?